Salut à tous, c'est Ngo, on se retrouve sur la chaîne pour démarrer un nouveau let's play sur le jeu Stable Orbit qui est un jeu de gestion et de construction de stations spatiales. Le jeu est sorti il n'y a pas très longtemps, ça faisait un moment que j'avais envie d'y jouer et que je le suivais. Du coup je me le suis pris et on va faire un petit let's play dessus. Donc je ne pense pas que ça nous prendra énormément d'épisodes, peut-être 5, si on peut faire plus on fera plus. C'est surtout que ça va être un let's play un peu aussi découvert, présentation du jeu. Je n'avais pas envie de faire qu'une vidéo dessus, on en fera plusieurs, en tout cas j'espère que j'arriverai à en faire un maximum. Du coup on va commencer tout de suite. Le jeu propose deux modes, un mode simulation, un mode sandbox. Nous on va jouer en simulation le sandbox, tout simplement on peut faire ce qu'on veut avec des fonds illimités. En simulation il va nous falloir construire notre navette de A à Z avec des fonds de base. Et on va pouvoir gagner de l'argent en faisant de la recherche, différentes recherches. Différents types d'émissions qui nous sont envoyées depuis la Terre, vous verrez ça. On pourra accueillir de plus en plus d'astronautes également au fur et à mesure qu'on va développer notre station. Il y a pas mal de petites choses à faire, à gérer. Le début n'est pas forcément évident, il ne faut pas se tromper dans ce qu'on fait. En tout cas de ce que j'ai pu revoir sur ma partie test. Mais à côté de ça après le jeu est franchement vraiment relaxant, vraiment plaisant. Du moment qu'on aime cet univers, tout ce qui est univers, espace, technologie, science, etc. Bon, en tous les cas nous on va démarrer tout de suite. Alors on va appeler la station un go station. Je pense qu'on va pas se prendre la tête avec ça. Et on va démarrer tout de suite. Alors nous voilà, je vais mettre en pause. Comme vous le voyez le jeu est quand même assez beau je trouve. Si on zoome sur le module, alors ça c'est le module corps de base qu'on a. Je trouve ça plutôt sympa. On a tous les drapeaux des nations qui participent au programme spatial. Et voilà, ça c'est notre module de base qui peut accueillir une personne, normalement un astronaute. On a différentes informations. Alors sur l'interface ici on a les crédits de base qu'on a disponibles. Ici c'est le nombre d'astronautes qu'on a dans la station. Ici c'est l'énergie produite. Et consommée en même temps. Si je me trompe pas, ici c'est notre réserve d'énergie dans les batteries. Ici c'est les cycles jour-nuit. Ça, ça passe en vert ou en rouge en fonction de la production d'énergie je pense. Que ça associer. Ici c'est l'oxygène qu'on a disponible, l'eau de disponible, la nourriture, la température. Auquel il va falloir faire très attention. Et ça c'est les déchets qu'on produit dans la station. Ici on a l'altitude de la station, 400 km. De la surface de la Terre. On peut passer en mode pilotage automatique. Pour ça il faut des modules spéciaux. Et je pense que voilà, il faut... J'ai pas du tout testé. Mais ça peut être marrant de le faire, à voir. Sur l'overlay ici, on a les jours qui passent, etc. Ici c'est la navette, le prochain ravitaillement qui nous sera envoyé depuis la Terre. Normalement c'est environ toutes les deux semaines. Ici sur l'interface on a les astronautes qu'on aura. Qu'on pourra assigner à différentes tâches. C'est très basique. Mais on verra plus tard. Ici ça sera la recherche, dès qu'on aura un module de recherche. Et ici on peut suivre le tracé tout simplement de la station. Sur la Terre en fonction... C'est plutôt sympa. Ici également sur la droite on a toutes les infos qui vont nous être données. Donc toutes les infos de base. Les infos de danger entre guillemets. Enfin... Auxquels il faut faire attention. Et vraiment les dangers qui vont nous être... Auxquels on va être exposés vont se marquer ici. Tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas plus en fait sur le jeu. Enfin sur l'interface. Après, dans la construction, comme on le voit ici, il y a des sections. On va pouvoir rajouter différentes choses, différents modules. Alors par exemple... Là j'ai laissé en pause. Je pense que pour le début... Alors il ne faut pas se tromper. Alors on va rajouter déjà... Je ne sais pas si ça sera de ce côté. Je vais le faire de ce côté-ci. Alors je vais relancer tout doucement. On va rajouter une structure large. Comme ça. Voilà. Tout simplement qui va nous permettre de... De rajouter des... De construire des choses dessus. Comme nos réservoirs d'eau, d'oxygène, etc. Alors. Donc là comme on le voit, ça va se construire petit à petit. Bon ça va assez vite pour le début. Alors ce que je n'ai pas dit, je vais remettre en pause. Chaque module... On a en fait ce qui... Ce qui consomme. Ce qui ressort en fait de... Bah de chaque module. On le verra dès que j'en ai reconstruit. Et le stockage qu'il y a de possible dans certains. Comme là, voilà. Il y a du stockage sur le module corps. Vu que c'est le module de base. Alors. Là on a construit ça. Il va nous falloir... De l'énergie. Dès que ce sera fait, on va attendre. On va faire panneau solaire. Ça c'est l'essentiel. Alors pour le début, je vais laisser en mode normal. Parce que le mode accéléré est vraiment rapide. On l'enclenchera dès qu'on sera... Dès qu'on sera bien. Alors déjà voilà. On voit qu'on a du stockage. Au niveau de l'oxygène de l'eau. Et des repas. Et nous ce qu'on va faire... Alors. C'est déjà pour commencer... Euh... Je pense que je vais le mettre là. Alors pour l'énergie. Ici. On va mettre un petit panneau solaire. Très important à ne pas oublier. Euh... On va mettre un radiateur. Immédiatement. Sans quoi en fait... Euh... Très rapidement. En fait tous nos... Tous nos modules peuvent prendre des dégâts. On peut les réparer. Mais une fois que... Voilà. Une fois qu'ils prennent trop cher. Euh... Ils fonctionnent plus. Les astronautes peuvent carrément se barrer de la station. Donc voilà. C'est le genre de choses à éviter. Euh... Ok ensuite. Alors. Il va nous falloir... Euh... Donc ça. Cette section. Je vais la laisser pour l'énergie. Radiateur énergie. Ici. On va mettre... Un water tank. Euh... De ce côté là. On va mettre... Un tank pour l'oxygène. Euh... De ce côté-ci. Alors attendez. Ça je l'ai fait là. Là. Là il faut que je mette une batterie par contre. C'est ce que je n'ai pas fait. Alors on va la mettre là. Euh... Ça c'est bon. Alors il va nous falloir maintenant. Voilà pour la bouffe. Excellent. Et je crois que j'ai à peu près tout fait pour le début. Alors comme on le voit. Si je clique sur le module que j'ai rajouté là. Le trust one. On peut l'éjecter carrément. Euh... Si voilà il a pris des dégâts par exemple ou autre. Euh... On voit ce qu'il produit. Il produit de la chaleur. Alors on va le voir un peu plus tard. Là ça y est. Ça s'est créé. Et euh... Euh... On peut également améliorer aussi certains... Certains objets. Donc voilà. Production de chaleur ici. Et par contre il nous rajoute rien. Ça c'est en sortie en fait. Tout simplement. Euh... Ce qu'il nous fait. Donc là il est bien actif. Pas de problème. On peut réparer. Voilà. S'il y avait des problèmes. Et voilà. Pour le upgrade ça nous coûte un certain... Ouais. Un certain prix. Tout simplement. Alors. Je pense qu'on va poursuivre. Euh... Pla, pla, pla. Ici on va mettre ça. Ça je vais peut-être le laisser pour le moment. Alors oui. Très important. Parce que j'allais oublier. Euh... Il nous faut un shuttle dock. Et je vais le mettre en dessous. Euh... Tout simplement pour qu'on puisse se faire ravitailler. Euh... Par la terre comme vous le voyez là. Euh... 10 juillet elle arrive. J'espère qu'on va avoir le temps de le construire. Ok. Il y a des petites navettes tout simplement qui vont arriver. Alors je vais attendre qu'il se fasse. Euh... Ça va être bon. J'espère. Bon de base il y a des petits panneaux solaires sur le module corps pour l'énergie. Alors voilà. On a... Alors ici c'est... Euh... Le tank. Pour l'oxygène. Notre réserve d'oxygène. Alors tout ça on peut y placer sur ce genre de module. Par contre c'est pas des modules habitables. Euh... Faut pas qu'on se trompe dès le début non plus. Euh... Pour agrandir la base. Faudra pas mettre ce type de module quoi. Il faudra mettre d'autres modules. Et pour ajouter... Euh... On peut regarder où on peut regarder où on est même. On est bientôt au milieu... Ouais. Atlantique Nord. Bientôt au milieu. On va passer par l'Espagne. Pas loin de Madrid je pense. Alors je crois que la courbe est toujours plus ou moins comme ça. Faudra qu'on vérifie. Ok. Alors ici. Stockage de bouffe c'est bon. Euh... Ma batterie. Je l'ai mis là-haut. Donc ça pas de problème. Elle est là. Elle est pleine. Ok. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prévoir... Euh... Je vais le mettre ici. Un premier module de recherche. C'est parti. Qui nous coûte quand même... 1,5 milliard. Voilà ça y est. Ici on a le dock. Et vous le verrez. Euh... Alors il doit arriver dans un jour. On va avoir la... La capsule en provenance de la Terre. Qui va tout simplement venir nous ravitailler. Et qui va nous amener notre premier astronaute. Ok. On a un autre radiateur qui s'est déployé ici. Les radiateurs sont assez fat. Je pourrais presque rajouter un deuxième panneau solaire. Mais je vais attendre un peu. Normalement on n'a pas besoin. Alors voilà. Ici on produit... Euh... Je pense qu'on produit 8. Avec la consommation de tous les objets. On descend à 2 du coup en production. Donc c'est pas gênant. On est bien. Euh... En bouffe on en a pour 5 mois. En eau pour 7 mois. Et en oxygène c'est un peu léger par contre. Et sur la... La chauffe on est à... Ouais ça va on est à 37%. Devraient pas y avoir de problème. À ce niveau là. Alors on devrait avoir le module qui va arriver. On va accélérer un petit peu juste pour ça. Alors voyons voir. Alors là on passe à moins 2 en consommation. Euh... Ah voilà. On a le module qui arrive là. Hop ça y est. Il va nous ravitailler. Ok. Il y avait marqué un mort. Mais non c'est bon. C'est normal. Euh... Notre... Voilà. Notre premier astronaute est arrivé. Tout simplement dans le module. Euh... Donc là sur la consommation. Avec lui on a moins 25 litres. D'accord. Euh... Va falloir produire l'oxygène assez vite. Voilà. On a la capsule qui s'en va. On va également commencer à produire des... Des déchets. Et dès que notre labo va être prêt. On va pouvoir... Euh... Accepter nos premières missions. Plutôt chouette quand même. Alors. Notre astronaute c'est André Danis. Euh... Pour l'instant il fait rien. Et il est dans le module corps. Alors ici en fait on peut l'échanger. Voilà de... Tout simplement de... De ce qu'ils font. C'est euh... Voilà. C'est euh... C'est pour partager les tâches je pense. En fonction des... Des modules. Parce qu'on pourrait avoir différents modules de recherche. Les spécialisés. Etc. Euh... Il y a vraiment moyen de faire une base. Une station spatiale assez... Complètement immense. Le jeu en soi n'a pas de fin je crois. Donc il y a moyen de s'amuser pendant de longues heures. Euh... Du coup. On va attendre notre labo ici. Ça y est. Alors. Comme on le voit ici. On peut le spécialiser si on le souhaite. En biologie etc. Selon le type de recherche. On gagne plus ou moins d'argent avec les contrats. Euh... Mais on va pas les spécialiser tout de suite. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va regarder un petit peu ce qu'on a. Alors là on a les deux recherches de spécialisation. Euh... Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. On va commencer par une recherche basique. Euh... Sur les... Alors enzyme... Enzyme Tick Reactions. Euh... Un contrat qui nous rapporte 111 millions. Euh... Voilà. On a le nom de la compagnie. On n'a pas de module à signer. Donc là on va le prendre là dessus. Euh... Ensuite. Ce qu'on va prendre. Alors il faut savoir qu'il y a aussi des dates. De fin pour pouvoir réaliser les contrats. Donc il faut pas se louper. Ce qu'on va faire c'est qu'on va les prendre. Euh... Je vais prendre celle-ci. Je pense que ça devrait le faire. Et je vais prendre les deux gros contrats ici. Ok. Ok. Je pense que là je vais peut-être me prévoir. Euh... Alors. Sur l'oxygène. Ça on a fait. Ça on a fait. Ça on a fait. Euh... Habitat. Donc ça pour le moment. On va pas le faire. C'est clair. Euh... Les rajouts. On en a pas besoin. Je pense que je vais rajouter un... Générateur d'oxygène. Après ça coûte très cher quand même. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut garder aussi de l'argent. Euh... Tout simplement parce que chaque module euh... Voilà. On a le coût en maintien ici par jour. Euh... C'est pas des petits coûts donc euh... Faut pas se retrouver à un cours d'argent. Normalement de base comme ça en oxygène on devrait être bon. Alors on peut regarder un petit peu ce que fait l'astronaute. Bon il est en train de dormir. Je vais accélérer un peu le temps. Il mange. Ok. Il est en train de travailler dans le labo 1. Ok. Alors on a des infos. Donc ça c'est André qui est arrivé. André Danis. Euh... Ok. Pas de problème. Et il a commencé une recherche. Comme prévu. Alors on va arriver au dessus de l'Europe. C'est quand même plutôt bien représenté je trouve. Euh... Là c'est de nuit. Donc on voit vraiment les lumières et tout. Générées par les villes. Portugal c'est bien éclairé. Madrid aussi. Angleterre, l'Irlande, la France c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup en tout cas. Euh... Ok. Nous alors. Sur l'énergie tout ça pour l'instant il n'y a aucun souci. On va accélérer un petit peu. Voilà. On a terminé le premier contrat. Donc on a récupéré un peu de thunes. Euh... Ce qui fait plaisir. Alors là il va falloir qu'on fasse gaffe. C'est vraiment sur l'oxygène je pense. Euh... Il va falloir qu'on en génère assez rapidement. Je pense que... Je pense que je vais le prévoir maintenant. Je pense que c'est essentiel. Euh... Il coûte extrêmement cher mais là on a de quoi maintenir. Euh... On a de quoi avoir de l'entretien pendant un bon moment. Donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc ça c'est les recherches de spécialisation des labs. Des laboratoires. Euh... Je... Je pense pas qu'on va les faire tout de suite. Tout simplement parce qu'on va vraiment avoir besoin d'argent. Il faudrait pas louper des... Des missions tout simplement par rapport à leur date de fin. Euh... J'aimerais éviter ça quand même. Là on a jusqu'au 15 août 2034 et jusqu'au 27 juillet ici. Ouh... J'aurais dû prendre celui-là avant. Ça va être très... 2034 ? Wow ! Ça va être carrément impossible à faire ça. À mon avis pour celui-là c'est foutu. Je pensais qu'on avait une année de plus au début. C'est pas grave. Ok on va accélérer un petit peu le temps du coup. Donc voilà le jeu on peut vraiment profiter... Euh... Des musiques... Euh... Du visuel. Tout en... Tout en faisant sa petite station spatiale. Je trouve ça vraiment vraiment sympa. Alors on va quand même vérifier ça. Euh... Pour l'instant on est bon. On a un autre générateur ici. C'est cool. Ok. Il produit pas mal en chaleur. Euh... Ok. Alors je crois qu'également... Euh... Non c'est pas ça. On peut gérer aussi les musiques qu'on veut mettre il me semble. Euh... Je sais plus où c'est. Ou alors je dis une bêtise. Alors on a une nouvelle recherche. On en a terminé deux. Celle-ci ça va être foutu. Je pense. Euh... Alors on va enchaîner par quoi ? De toute façon on a que celle-ci. Elle va aller assez vite. On va la prendre. Je parlais des musiques il y a quelques secondes. Mais je crois que j'ai dit une bêtise en fait. Il me semblait que dans le jeu on pouvait les gérer. Je dois confondre avec un autre jeu. Euh... C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Alors... Wow. Pas loin de la mer rouge. Ouais c'est quand même plutôt stylé. Encore une fois. C'est vraiment appréciable. Alors on va bien surveiller nos recherches là. Euh... Elles sont beaucoup plus longues. Étant donné qu'elles nous rapportent plus. Mais celle-ci c'est juste foutu du coup. Euh... J'aurai jamais eu le temps de la faire. Euh... Et celle-ci ça m'étonnerait. Aussi. On est déjà le 22 juillet 2034. Donc là ça va... Ça va pas passer je pense. Ok je vais mettre en pause. Euh... Je pense que je vais arrêter là pour le premier épisode. Euh... J'ai pas envie de faire des épisodes de demi-heure. Je pense que 20 minutes sur ce jeu. Pour le format c'est plutôt pas mal. Ça permettra de faire un peu plus de vidéos. Et ça sera mieux ainsi. Euh... Voilà j'espère que le jeu vous plaît. Moi en tout cas j'aime beaucoup. Euh... On est vraiment qu'au début là. Mais on va essayer de faire les choses bien. Pour euh... Pour développer au maximum notre station. Et on va voir un maximum du jeu. Euh... Ce qui serait cool c'est d'aller jusqu'à... Voilà. Nous spécialiser vraiment dans les labos. Et peut-être essayer d'aller voir tout ce qui est... Alors... Euh... Alors il y a des airlocks aussi. Tout simplement pour faire sortir les astronautes je crois. Euh... Il y a moyen de faire des choses avec ça. Mais aussi il y a un moyen de contrôle de la station. Pour la piloter tout simplement. Euh... Ouais voilà c'est celui-là je crois. Le RCS. Thruster module. Gimbal node. Ça je sais pas du tout à quoi ça va servir. Euh... Là ici on a les... Les small nodes. Large node. Qu'il va falloir débloquer d'ailleurs. C'est pour ajouter des sections. Euh... De ce type là ici. Euh... Tout simplement pour pouvoir construire encore des choses... Des choses dessus. Euh... Et que nos astronautes puissent... Puissent passer... A travers ces différentes choses. Le générateur d'oxygène il est quand même assez fat. C'est plutôt pas mal. Ok allez je remets en pause. Euh... Du coup on se quitte ici pardon. J'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à très vite pour l'épisode 2. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada